C'est au pied de la célèbre chaîne du Gobnangou que le premier coup de feu officiel de la campagne d'exploitation phonique 2011-2012 a été tiré par le premier ministre. Nous sommes ici à Logobou, à plus de 500 km de Ouagadougou, et pour la circonstance, pas moins de 15 membres du gouvernement et de nombreuses hautes personnalités du Burkina ont fait le déplacement. C'est le signe de l'importance accordée à ce secteur. Ici nous sommes à Logobou, nous savons que beaucoup de personnes vivent de la chasse grâce à l'action des différents concessionnaires. Mais pour que cette activité se développe, il faut aussi également que les populations s'impliquent pour la protection de nos forêts, la protection des animaux. Or, il y a vraiment péril dans la maison, parce que nous assistons de plus en plus à des actions de braconnage, qui effectivement menacent les quelques ressources que nous disposons. Mais également aussi, il y a péril dans la mesure où les changements climatiques changent la donne de l'environnement. Et les animaux ont de plus en plus de mal à avoir de l'eau pour s'abreuver, et même l'herbe n'est pas toujours disponible. Et ça donc, ça nous interpelle effectivement à travailler de telle sorte pour que vraiment cette ressource soit maintenue. Cette année, c'est la région de l'Est qui accueille cette cérémonie, un choix naturel. La région abrite une bonne partie du potentiel fournique du pays. Un potentiel riche et varié. En Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso peut se féliciter d'avoir les plus grandes concentrations de la faune sauvage. Le pays a réservé près de 14% de son territoire, donc pour les parcs, les réserves, les forêts classées à vocation faunique. Et dans l'ensemble de ces formations végétales, comme je l'ai dit, on a les plus grands troupeaux de buffles, d'éléphants, de cobas, de bubales, et toutes les grandes antelopes de la savane. Et le pays aussi a des espèces emblématiques, comme le lion, le léopard, le guépard. Pour les concessionnaires de zones de chasse, principaux partenaires de l'État dans la gestion de ce potentiel, cette campagne de chasse s'ouvre dans un contexte assez difficile, au lendemain de la grave crise qui avait durement écorné la destination Burkina, et avec la menace terroriste dans les pays voisins. Cette campagne est un peu difficile, elle démarre difficilement, du fait de deux crises. D'abord la crise financière et économique en Europe, qui fait que nos partenaires, nos clients, sont de plus en plus prudents. Et il y a également les événements que vous avez connus dans notre pays, et aussi ce qui se passe autour de nous, au Niger, au Mali, et tout cela fait que les chasseurs ont tendance à la prudence. Donc ce n'est pas très facile. Et je crois que ce qui est important à dire, c'est qu'il faut que l'ensemble des acteurs, les pouvoirs publics, les concessionnaires, nous qui avons aussi des contacts avec les différents partenaires, nous puissions expliquer, communiquer, rassurer. La campagne de chasse 2011-2012 est également l'occasion de s'interroger sur l'avenir du secteur de la faune. Le potentiel faunique au Burkina est l'un des plus importants de la sous-région, et on estime à plus de 4 milliards les revenus générés par un. Mais pour le futur et la conservation de ce potentiel, il convient de prendre les mesures qui s'imposent, d'où le thème changement climatique et faune. Le phénomène du changement climatique n'épargne pas le Burkina Faso. Ça se manifeste notamment par soit des inondations, soit par l'absence de pluie. Et aujourd'hui, l'absence de pluie amène naturellement un stress hydrique. Les points d'eau sont rares, et c'est pour cela que les animaux sont en danger par rapport aux braconniers et par rapport à toute autre situation. Donc c'est pour cela que cette année, nous avons décidé de mettre en place un certain nombre de forages pour pouvoir alimenter les points d'eau afin que les animaux sauvages puissent s'abreuver. Au cours de cette cérémonie, des fonds d'intérêt collectif d'une valeur de plus de 21 millions de francs CFA ont été remis au comité villageois de gestion de la faune de la Tapua, partenaire important dans la gestion de la faune. La chasse est ouverte, amateur à vos marques, mais dans le respect strict des règles.